Bien bonjour à tous merci d'être venus aussi nombreux donc aujourd'hui je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter un exemple concret de la réussite d'un projet numérique puisque en plus pour la présentation pour ce workshop nous avons l'immense joie d'avoir notre client avec nous qui pourra vous parler qui pourra vous parler mieux de la réussite de ce projet que lui donc dans un premier temps on vous expliquera un petit peu comment enfin de quoi il retourne au travers de ce projet ensuite on aura une présentation des deux partenaires qui ont travaillé sur ce projet à savoir exotic systems et openium et puis ensuite on vous expliquera un petit peu ce que ça a pu amener chez nous dans notre façon de gérer les projets numériques et dans la façon de réfléchir sur la place de l'utilisateur dans les projets je laisse la place à monsieur jean philippe bonjour à toutes et tous donc merci pour l'introduction stéphane je m'appelle jean philippe des phares je travaille pour michelin je suis dans une équipe qui développe les offres de service b2c et l'idée c'est que donc on vous raconte un petit peu comment l'histoire a démarré donc la problématique déjà ce qui est rassurant c'est que on l'a pas défini entre nous la problématique pour la définir on a écouté des clients en 2016 ça commence à dater à force de dire on a on a presté deux trois fois la présentation et à force de dire c'était hier c'était hier ça commence à faire avant hier mais en 2016 donc les choses ont démarré puisque c'est posé la question en interne chez michelin d'aller au delà de l'offre pneu de l'offre produit et de développer des offres de service alors c'est des choses qu'on faisait déjà depuis un petit moment dans le secteur du b2b en particulier pour le génie civil puisque sans faire la genèse dans les années 90 on a commencé à connecter des pneus pour le génie civil et associé des offres de service à ces pneus là et le b2c c'est venu beaucoup plus beaucoup plus tard puisque les premières questions sont posées autour de 2016 donc en 2016 oui en 2016 on a on a invité ce qui est rare chez michelin des clients clients lambda à venir participer à un groupe de discussion avec nous sur ce que pourrait être le pneu de demain et quand je vous dis que c'est rare c'est que c'était la rupture commençait ici pour le coup parce que michelin c'est généralement une boîte noire avec l'image de la culture du secret on expose assez rarement nos innovations on est resté des années mais sans même publier des brevets pour éviter de savoir sur sur quoi on travaillait enfin que les clients et les pardon les les concurrents sachent sur quoi on travaillait et donc en 2016 on a fait une entorse au règlement on a invité des clients et on les a laissé s'exprimer alors très vite on a convergé vers l'intérêt d'interroger une niche qui est donc si tu peux passer au slide suivant qui est qui sont le pardon les possesseurs de véhicules sportifs on n'est pas on n'est pas du tout sur un usage compétition on est sur des personnes qui ont une relation un peu particulière avec leurs véhicules j'entends par là que ça reste bon enfant mais ils sont passionnés par par rapport à l'automobile et ils se rendent régulièrement sur sur circuit dans le cadre des sorties que qu'organise leur club auto et très vite qui est ce qui a émergé c'est que en dépit du fait qu'il s'agisse d'un d'un usage non professionnel amateur on a quand même constaté que c'était des personnes qui étaient désireuses de progresser et d'être capable de mesurer leur progrès et très vite puisqu'on est chez michelin on a parlé du pneu et ils nous ont confié être parfaitement au courant du fait que la pression du pneu était les pressions dans les pneus étaient de nature à influencer le comportement du véhicule mais sans vraiment appréhender comment ça se passait quelle était la mécanique et la physique derrière et sans être vraiment capable de maîtriser ce paramètre là donc on a trouvé des pratiques très diverses certaines très dangereuses et on s'est dit en partant de là il ya peut-être matière à construire une offre pour accompagner ces clients très engagés très désireux de progresser au cours de leur sortie de leur sortie circuit pour justement mettre sous contrôle ce paramètre pression et essayer autant que faire se peut de d'augmenter l'expérience sur circuit donc ça s'est traduit finalement par le slide suivant par la volonté de mettre un ingénieur ou un technicien michelin à bord de chacun des véhicules de nos clients et ça de façon la plus digitale possible et donc quoi de mieux qu'une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de michelin track connect Le bon bonjour à tous alors difficile de prendre le relais après une belle vidéo comme ça donc moi je suis laurent ginest je suis le cto et le cofondateur d'exotique systems donc nous on travaille avec michelin depuis 2009 donc effectivement jean philippe tu l'as dit tout à l'heure vous avez commencé par le pneu connecté sur le génie civil c'était peut-être pas encore arrivé mais à nous on a commencé à travailler par l'intermédiaire du génie civil au niveau d'exotique systems tu peux changer de salle s'il tu plaît merci donc nous 13 ans d'ancienneté aujourd'hui sur le marché de l'électronique et l'accompagnement de structures comme michelin sur la conception d'objets connectés alors à l'époque en 2007 on parlait pas d'objets connectés mais aujourd'hui c'est un petit peu la thématique qu'on aborde au travers de nos solutions alors plus de 50 objets depuis la création on les a pas compté mais effectivement on a fait quand même pas mal et ça va de plus en plus vite et de plus en plus fort on a déposé quelques brevets en propriétaire sur des sur des marchés notamment d'agriculture connectée donc michelin aujourd'hui vous êtes rentré au capital en 2017 et ça permet d'accélérer pas mal l'entreprise notamment sur des solutions comme celle qui nous rejoint aujourd'hui au niveau de michelin track connect où on a essayé effectivement j'y reviendrai par la suite bien comprendre les besoins des clients et être vraiment avoir des démarches un peu design thinking des choses de ce type là s'il te plaît merci alors au niveau d'exotique sur le savoir-faire conception d'objets connectés nous aujourd'hui on branle un petit peu sur le savoir-faire capter traiter transmettre la donnée donc on a un peu recentré le savoir-faire sur exotique on a essayé d'aller un peu plus loin avoir des plateformes d'exploitation de données aujourd'hui on a mis un peu tout ça de côté et le vrai savoir-faire c'est sûr vraiment capter traiter transmettre la donnée au sens nouveau cas d'usage sur des machines qui produisent des données alors c'est le cas là on a pris deux trois exemples sur du manufacturier du pneu avec michelin track connect mais ça peut être une barrique connectée d'un tracteur connecté donc nous aujourd'hui on a tout un tas de briques technologiques comme beaucoup de bureaux d'études et on essaye de capitaliser dessus pour essayer de concevoir des nouveaux objets connectés qui permettent de générer des informations à partir de capteurs après nous le développement d'un objet connecté on essaye d'avoir une démarche un peu transverse sur la phase amont idée pré-études donc stéphane parlera de luma un petit peu on travaille là dessus sur bien faire émerger les vrais besoins après on travaille beaucoup avec des preuves de concepts rapides on a aussi comme beaucoup intégrer des des outils entre guillemets de maker arduino raspberry des choses de type là qui permettent d'aller vite et d'avoir un time to market assez assez rapide au niveau des offres aujourd'hui on l'a structuré sur trois verticaux donc dont pilier clé historique et le numéro 2 qui est la partie design house iot où on conçoit des objets connectés de manière très large avec des thématiques iot avec du sig fox avec du laura avec de la 4g des choses de type là et à côté de ça on a on a souhaité un sur la phase 1 sur la l'offre 1 avoir un vertical qui est dynamique internet des objets industriels où on accompagne des structures également comme ici sur la partie manufacturing ou notre savoir-faire nos objets notre capacité d'écoute d'analyse des comportements des utilisateurs y compris en milieu manufacturier permet d'avoir une démarche qui permet bien bien de faire émerger les besoins et de réexploiter des briques technologiques qui permettent de capter des données en manufacture de gérer de la supply chain de la traçabilité des choses de ce type là et à côté de ça sur les deux dernières années on a on a choisi d'avoir une démarche en propre qui était pas historique chez exotique mais de développer une gamme de produits propres que vous pouvez nous voir sur sur notre site juste à côté où on a aujourd'hui une gamme de produits qui tendance à croître un peu plus on a quatre qui sont certifiés des choses très simples comme un beacon bluetooth assez low cost mais qui est ultra robuste qui permet d'avoir sur ces boîtiers là d'avoir des degrés d'étanchéité ip 69 donc résistance au karcher et ce type là et de pouvoir être ultra robuste aussi d'un point de vue mécanique c'est ik 10 donc voilà c'est des on a choisi des objets ultra robustes avec des choses assez assez simple comme du beacon bluetooth low energy comme beaucoup en propose aussi sur le cido mais on a vraiment une notion très robuste voilà sur sur la partie boîtier et donc comment ça se passe concrètement au niveau de l'équipe on a au niveau de l'équipe aujourd'hui on a une vingtaine de collaborateurs avec la partie définition du besoin qui sont incarnés par victoria et julien mais aussi beaucoup en partenariat avec des prestataires comme un luma après derrière tout ça nous on a trois verticaux software hardware un firmware où l'équipe permet d'aborder de manière transverse la conception d'un objet connecté en ayant un savoir faire à la fois électronique logiciel embarqué et on va dire plutôt côté de la data on a aussi intégré un data scientist récemment qui permet d'avoir une vision transverse des besoins des clients et les différents prestataires qui sont partie prenante sur la conception d'un objet connecté comme vous le savez il ya de la certification et de la production il ya de l'approvisionnement aujourd'hui enfin surtout le sur tout le salon du cido envoie les divers intervenants il faut être en capacité de les comprendre de dialoguer et les faire interagir pour faire émerger un objet connecté qui est jamais simple même sur des objets avec quelques fonctionnalités minimes c'est toujours compliqué au niveau certification au niveau michelin track connect je reviens sur la slide d'après mais si tu peux passer donc là on voit le boîtier qui est ici là donc on a qu'on a conçu pour pour michelin sur la thématique michelin track connect donc là globalement en données d'entrée ce qu'on avait c'était un photoshop du designer qui était un designer interne michelin un jeune créatif qui avait une super patte qui a proposé à jean philippe trop pardon valider le design avec le client valider effectivement le design esthétique avec le client quand il fait effectivement recentrer le débat qui nous qui nous rejoint aujourd'hui mais en dossier d'entrée nous si vous voulez on avait ce photoshop là la thématique cahier des charges qui était je veux écouter un pneu avec les capteurs nous on n'a pas développé les capteurs qui sont dans les pneus c'est des capteurs du marché donc on a pris en compte le protocole radio de ces capteurs là ce photoshop là et on a conçu il ya une timeline juste après un site supplé voilà qui est celle ci pour donner une projection un petit peu temporel de ce projet là globalement on a fait une première pour ce qu'on appelle pot c'est proof of technology on a fait une maquette sous 15 jours nous on travaille en agilité avec des sprints de 15 jours donc l'équipe sur la première phase a réexploité des briques technologiques qu'on avait des coudes de capteurs qui sont dans les pneumatiques de communication bluetooth donc on a démontré la preuve technologique en bricolant un petit un petit prototype rapidement derrière on a repris les besoins on a redéfini qu'il ya des charges pareil sur un sprint de 15 jours une fois que ça a été fait et ben sur toute cette phase là ont été faites sur trois sprints on a développé donc une preuve de concept un peu plus un peu plus spécifique avec de l'injection pas de l'exemple sur la pression pardon 3d des boîtiers intégration d'une électronique prévalidée et on a fait un déploiement de 30 boîtiers pour effectivement commencer à faire du déploiement chez des utilisateurs et une fois que tout ça un petit peu avancé on allait sur la phase qu'on appelle pilote ou à partir de toutes les infos qu'on a pu avoir les retours des différents utilisateurs les quelques correctifs de bug qui pouvait y avoir sur le hardware en trois mois on est passé de cette preuve de concept à la première présérie qui derrière a été certifiée pour correspondre aux normes en vigueur la sécurité électrique les choses de ce type là on voit sur la droite les différentes certif qu'on a été obligé de passer parce que pour le coup là les déploiements derrière ont été sur des zones géographiques assez importantes on voit la chine la russie les émirats arabes unides donc toutes ces certifications là même si c'est un produit somme toute techniquement peu compliqué il a fallu pour michelin les accompagner sur la mise en place de tout ce qu'il faut pour certifier le produit pour qu'ils puissent commercialiser dans ces zones là et derrière bon nous on est sur une production très franco française on est un peu un peu chauvin là dessus mais je pense que c'est un bon positionnement aujourd'hui en post covid en tout cas toute la production a été fait à la fois sur les pièces plastiques sur l'intégration électronique et sur la production des cartes électroniques en france et aujourd'hui on arrive à avoir des lead time quand il n'y a pas de problématique d'éprovisionnement de composants de cinq semaines voilà donc c'est ce boîtier là qu'on a conçu et derrière c'est un boîtier qui communique comme vous avez pu le voir avec une application smartphone et donc là apparaît le troisième partenaire de l'équipe qui s'appelle openium et qui va vous présenter le travail qu'ils ont pu faire sur ce projet michelin track connect merci laurent je me présente hug peitavin je suis le gérant et le cofondateur de la société openium on est une société spécialisée dans le développement de solutions mobiles donc effectivement les applications en font partie donc ça c'est ce que vous voyez au quotidien mais également tout ce qui va être back office et récupération ou interfaçage avec les systèmes d'information des différents clients puisque on a on a un peu de tout on est basé à clermont ferrand on est on a la même la même typologie de structure que que nos amis d'exotique on est un peu plus d'une vingtaine de personnes actuellement on est sur une phase de recrutement relativement intéressante on a créé à peu près 250 280 applications à l'heure actuelle donc ça fait 13 ans qu'on est sur le marché on a été une des premières agences à proposer du développement d'applications mobiles on a une réelle expertise sur sur ce domaine là on a des des compétences qui qui sont depuis depuis le début de la possibilité de développer sur sur eos notamment voilà on intervient sur trois types de d'applicatifs en fait on adore faire tout type d'applicatifs j'ai envie dire on n'a pas un domaine de spécialisation on travaille avec les objets connectés puisque c'est un peu la thématique du salon donc tout ce qui va être récupération de données et comment on va pouvoir le voir avec le projet track connect récupération des données les traités juste justement après les applications métiers donc c'est pour résoudre une problématique et simplifier un process par le biais d'une application d'une solution numérique et après des applications grand public donc là c'est plus pour aller sur sur la communication avec avec du public ou autour de de l'institutionnel la valorisation du territoire ou autre donc pour en revenir au projet de track connect donc on a été on a été sélectionné pour pour faire l'application mobile on a commencé à travailler en 2017 avec avec jean-philippe un peu après la partie de validation de la faisabilité technique du matériel on est monté à bord sur le sur le sur le projet et très vite on s'est on a été confronté donc à les rencontrer les utilisateurs puisque c'était vraiment là le point différenciant de l'approche que pouvait avoir michelin c'est vraiment aller s'appuyer sur comme il a pu le dire sur les retours utilisateurs aller voir ce que souhaitaient les utilisateurs etc donc on a commencé tout simplement par une application une première version d'application qui était ios android qui permettait de voir son chronométrage de récupérer des informations issues du boîtier parce qu'on a une fois que exotique a bien travaillé récupérer les informations des différents des différents capteurs et qui les a transmis en bluetooth aux applicatifs nous restait la partie de valorisation de ces données et les rendre jolies et fonctionnelles pour les pour les utilisateurs donc on a commencé par la partie tout simplement pression température avec des zones rouges vertes pour savoir dans quelles zones on était et puis très vite au fur et à mesure on est venu greffer des fonctionnalités complémentaires donc on a commencé à rajouter de la préconisation de pression donc en fonction de votre façon de conduire et là et la température le fait ce que le sol soit mouillé ou pas en avait la possibilité de préconiser monter ou baisser la telle à la pression pour être vraiment dans le slot optimal du pneu et pour optimiser justement les 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 performances des plateformes donc très vite après on est rentré dans une solution avec un back office donc pour pouvoir administrer des données puisqu'on remontait déjà des données dans leur plateforme pour pouvoir faire de la qualité puisque c'est une une l'essence même de michelin c'est de faire des choses qualitatives et qui ne met pas en danger l'utilisateur donc qui on avait des données qui étaient remontées sur leur solution pour pour valider et que la solution en développement de ne risque ne risquait pas de mettre en jeu la vidéo des utilisateurs et après une interface un back office une évolution des fonctionnalités et pour maintenant donc en plus du grand public qui est adressé au travers de cette application un portail qui va être à destination des motorsport donc plus orienté compétition rallye dans un premier temps donc pour venir étoffer la gamme autour de ce produit voilà donc l'idée c'est on est parti en 2017 avec une petit projet qui de fil en aiguille autour de la des méthodologies agiles qui ont été acceptés par par michelin qui a été qui a été assez assez ouvert sur sur tout ça qui leur a permis de voir les bénéfices de cette méthodologie donc quand elle est bien employée et qu'elle qu'elle a du sens notamment lorsqu'elle est appuyée sur la partie utilisateur on arrive à faire de belles choses et c'est un projet qui a maintenant trois ans qui continue à évoluer on a de belles perspectives d'évolution après sur les sur les autres les autres motorsport donc la partie compétition pour pour développer une solution qui est qui qui est commercialisée donc vous pouvez si vous avez un véhicule sportif dans votre dans votre garage vous pouvez aller vous équiper de solutions track connect voilà donc une solution qui a été développée en local donc à clermont ferrand avec avec michelin pour vraiment répondre à une problématique que le des pilotes amateurs donc pour embrayer là dessus on a une petite vidéo qui permet de faire le une interview de d'utilisateurs après un stage qui a été qui a été réalisé sur un circuit donc pour voir les bénéfices que qu'ont apporté réellement cette solution les pressions préconisées par par l'appli j'ai l'impression de changer de voiture quoi on a pu avec les meilleures pressions on a presque un petit ingénieur avec nous dans la voiture c'est de l'avoir vécu en direct j'allais dire je vais pouvoir partager vraiment l'expérience et expliquer expliquer la chose j'allais traverser mais j'ai pas le droit juste pour pour être sûr que tout le monde est bien compris parce que c'est vrai qu'on a chacun raconté un peu comment ça s'était passé vu de notre fenêtre mais en gros entre la phase d'interview de 2016 et les premiers tests avec une trentaine comme tu le disais d'utilisateurs tous membres du même club auto ça nous facilite la vie il s'est écoulé neuf mois donc entre eux on recueille les insights qui nous intéresse on se gratte la tête on se dit tiens on pourrait faire un truc comme ça est ce que ça peut marcher ah oui d'accord il faudrait quand même qu'on ait un front bon ben on a un front et maintenant le fait évoluer voilà c'est neuf mois et on a testé pendant neuf mois donc neuf mois de en neuf mois généralement fait superbe chose d'ailleurs donc on a accouché du bébé en neuf mois on a testé le bébé pendant neuf mois pendant neuf mois on a fait 30 mises à jour sur l'application on a fait une mise à jour hard une mise à jour firmware sur la partie récepteur la petite boîte noire et après on s'est mis à commercialiser d'abord dans trois pays et puis après du fait qu'on ait aussi demandé plus de certifications on a pu étendre un peu le 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 scope géographique et donc alors désolé parce que la bande son n'était pas super de super qualité sur le deuxième film pour résumer quels quels sont les bénéfices en fait ce qu'on essaye d'apporter à nos clients c'est plus de plaisir de conduite et plus de sécurité plus de sécurité parce que en fait il nous délègue la gestion complète de la pression des pneus c'est une pratique qui est connue courante si vous n'êtes pas familier de cet usage là j'imagine que vous vous demandez bien quels sont surtout par les temps qui courent les personnes qui vont sur circuit cramer de l'essence pour le plaisir de cramer de l'essence mais je vous assure que ça existe donc c'est des passionnés et comme je le disais en introduction on s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques en entraînant avec ces gens là des pratiques qui étaient parfois très dangereuses puisque un pneu très sous gonflé a des risques sérieux d'exploser et un pneu très sur gonflé réduit significativement l'empreinte au sol et donc peut faire quitter le circuit enfin peut conduire à une sortie de piste facilement aussi donc on encadre grâce à l'application et au reste du système on encadre les pratiques donc plus de sécurité plus de plaisir de conduite parce qu'en fait ça ne devient plus un problème à gérer dans sa tête on sait que quand l'application vous dit tes pneus sont dans le vert tu n'as pas de questions à te poser tu roules et tu profites et tu gères tes pneus quand ça commence à virer de couleurs plus de performance et de meilleur temps autour c'est lié aussi d'ailleurs à la première la première ligne parce que ce dont on s'est rendu compte c'est que quand les gens délèguent une partie du stress entre guillemets qu'ils ont à une application qui délègue qui délègue la gestion de leurs pneus en fait ils roulent plus libérés dans leur tête et de facto ils vont plus vite et prennent plus de plaisir donc plus de performance et meilleur temps autour et en optimisant le en optimisant la pression des pneus on optimise encore une fois la forme d'air de contact au sol tout ça est très technique et passionnant quand on est dans le pneu et donc on optimise le grip et on fait de meilleurs temps autour et puis dernier dernier intérêt pas des moindres pour l'utilisateur on a des tests qui prouvent qu'on arrive à faire jusqu'à deux fois plus de tours en gérant la pression de ces pneus conformément aux recommandations de l'application puisque en gérant en tenant compte des recommandations qui sont faites par l'application on optimise la balance véhicule on génère moins de glissements et du coup on peut multiplier le nombre de tours qui sont qui sont faits avec un même train de pneus donc voilà pour les voilà pour les bénéfices de façon peut-être plus audible que dans la vidéo merci merci à tous les trois donc vous l'aurez compris ce projet l'intérêt qu'on a trouvé très rapidement c'était de confronter aux utilisateurs du départ dès que déjà pour récupérer le besoin mais aussi pour le tester tout au long du du projet donc tout ça nous a donné l'idée à quelques uns d'entre nous de créer l'ouma alors l'ouma c'est quoi c'est déjà une aventure humaine vous l'aurez compris il y a eu ce projet mais il y en a eu d'autres aussi qui ont entraîné openium exotique et moi même et entre des hommes qui partagent les mêmes valeurs donc voilà c'est vrai que nous sommes tous des entrepreneurs nous sommes tous des experts dans nos domaines comme l'a dit hulk tout à l'heure nous sommes des équipes aussi nous avons des équipes et laurent nous avons des équipes qui sont rodées aux méthodologies agiles et nous sommes capables de pouvoir les les mettre en place dans des structures même plus importantes qui pourraient avoir quelques craintes avec ces méthodes aux et surtout c'est nous qui nous occupons du recrutement utilisateur ça aussi c'est important on s'est rendu compte pour ne pas biaiser les retours utilisateurs que quand c'était le client avec qui on travaillait l'objectivité pouvait manquer un petit peu sur les retours des utilisateurs donc voilà ce que c'est l'ouma et qu'est ce qu'on propose aujourd'hui eh bien on propose un accompagnement en fait vous allez me dire assez classique et j'imagine que vous avez pu le retrouver sur d'autres stands aujourd'hui mais si vous venez nous voir vous comprendrez assez rapidement que chacune des phases que l'on a identifié dans la gestion de projet donc que ce soit le cadrage avec des accompagnements très très en amont sur les projets puisqu'on peut vous aider à toute la sur toute la partie co création open innovation donc aller chercher des utilisateurs qui vont pouvoir travailler potentiellement à vous aider à trouver de nouvelles idées au travers de leurs besoins sur de nouveaux marchés pour vous différencier de vos concurrents ces concepts là qui vont jaillir de ces ateliers d'idéation on va pouvoir les valider toujours auprès de ses utilisateurs on va pouvoir travailler sur les business models toujours en s'appuyant sur les mêmes utilisateurs pour pouvoir valider le bon fonctionnement de tout ça en fait le but du jeu c'est vraiment de dérisquer au maximum votre projet durant cette phase et vous l'aurez compris parce que je le répète quand même assez régulièrement tout ça basé avec un panel d'utilisateurs qu'on va recruter pour vous mais on s'arrête pas là avec l'ouma puisque on conserve l'orchestration de votre projet en s'appuyant sur les bons partenaires et aujourd'hui vous en avez deux avec moi openium et exotic systems qui ont travaillé sur le projet michelin track connect avec donc des méthodologies agiles toujours et encore à la fin de chacun des sprints de développement que soit sur la partie électronique ou que soit sur la partie software applications mobiles des tests utilisateurs on va aller tester chacune des fonctionnalités qu'on a développé de manière itérative pour voir si on est toujours sur le bon chemin si une fois qu'on a l'application dans les mains qu'on a le produit dans les mains ça correspond bien aux besoins réels utilisateurs et non fantasmés que le client pourrait avoir durant cette phase de construction mais il y avait forcément il ya le développement de la solution et puis on ne s'interdit pas tout au long de cette phase de construction de pouvoir pivoter de pouvoir en tout cas changer de pouvoir changer de cap à un moment donné si jamais on s'aperçoit que un concurrent est en train de travailler sur un sujet plus ou moins identique et donc d'essayer de se montrer encore plus différenciant encore plus innovant on pourrait s'arrêter là mais chez l'ouma on a décidé d'aller encore un petit peu plus loin puisque une fois qu'on a livré la solution on va continuer de vous accompagner et sur la gestion des retours utilisateurs donc tout ça va se passer au travers de l'analyse des réseaux sociaux les remontées d'avis sur les stores du questionnaire aussi auprès des utilisateurs de manière à ce que l'on puisse vous transmettre ce qui fonctionne bien parce que c'est bien aussi de savoir quand ça marche bien et d'avoir les bonnes infos mais de savoir aussi ce qui fonctionne peut-être moins bien et de pouvoir appliquer les actions correctives par la suite et puis aussi de continuer de travailler sur l'innovation incrémentale et pouvoir proposer une roadmap à notre client et de pouvoir travailler sur des perspectives un petit peu plus longue voilà ce qui en ce qui concerne l'ouma je finirai juste par ça parce que c'est vraiment le credo de l'ouma quand on parle de centré sur les utilisateurs vous l'aurez compris je pense l'avoir répété approximativement 43 fois donc je pense que c'est enfin voilà c'est vraiment notre credo merci beaucoup pour votre attention comme vous le pouvez le constater il nous reste approximativement 10 15 minutes normalement nous avons voulu conserver ces 10 15 minutes pour répondre à vos questions alors vous pouvez questionner michelin openium moi même ou exotic système il suffit juste de lever la main et je vous approche le micro merci je voulais vous demander est ce que votre équipe avant d'aller interroger les utilisateurs au tout début du projet sur les besoins est ce que ces besoins étaient déjà un petit peu pressenti par votre équipe où vous avez été très surpris par les besoins utilisateurs service alors on avait des on avait des idées sur avec qui on voulait travailler donc dans la dans la cible client parce que comme je vous le disais tout à l'heure en fait on se lançait dans le b2c enfin on se lancer dans le b2c on se lancer en tout cas sur les offres de service iot b2c et ne sachant pas le succès qu'on rencontrerait ou pas ne sachant pas si on serait sur des volumes importants ou pas on voulait démarrer avec une cible par nature très engagée donc ayant un rapport à l'automobile un peu différente du la simple commodité pour aller d'un point à un point b donc ça ça nous a permis de choisir notre cible client donc on savait qu'on avait des idées préconçues chez michelin il ya une segmentation client qui est très bien établi enfin en tout cas les elle est elle est établie et on à chacun des usages on sait qu'il ya des ce qu'on appelle des pains and gains pour pour essayer de raccrocher à des termes qui doivent qui doivent correspondre un peu à ce que vous entendez tous les jours et donc en gros on a réorienté parfois la discussion parce que c'est ça qui est magique quand vous mettez une dizaine on a commencé avec une dizaine on a testé avec une trentaine on a commencé par une dizaine d'interviews et en fait tous en même temps la même salle est ce qu'il y avait de magique c'est qu'ils s'auto alimentaient et si on cadre pas un moment donné un tout petit peu le débat on était parti pour faire des pneus qui touchaient plus le sol qui faisait que les voitures volaient donc on n'a pas à brider la créativité mais disons qu'on a fait le tri entre ce qui était très prospectif et ce qui nous semblait être plus facilement atteignable mais on a vraiment écouté on a posé la question c'est quoi le pneu de main allez-y et pardon je précise que ça s'est fait c'est pas ce que c'est important excusez moi je suis désolé la phase d'interview c'est pas le marketing qui a été voir des clients on a profité de ce qu'on appelle la sport week la sport week c'est une semaine dédiée à la définition du plan produit sport chez michelin où normalement c'est les équipes techniques et marketing qui se rencontrent je vous rassure on se parle en temps normal mais là vraiment on passe une semaine ensemble et et donc en fait on voulait que et technique et marketing et d'ailleurs on vous avait invité aussi donc et potentiellement les partenaires avec lesquels on avait envie de travailler écoute bien ce que le client disait et qu'il n'y ait pas de oui alors d'après l'étude qu'on a fait on a compris que quoi donc le message brut tout le monde l'a entendu bonjour c'est une technologie qui vient du sport compétition je pense que sur le pari dakar par exemple les voitures avaient la pression des pneus et puis même réglable depuis l'intérieur des copies première question deuxième question combien coûte ce produit et troisième question demain je suis sur la première manche de cette année fin du championnat de france de rallye est ce qu'il ya des partenariats qui sont montés avec des teams au niveau du rallye et c est ce que ça existe aujourd'hui en compétition j'aurais dû venir à midi je disais j'aurais dû venir peut-être avec des kits avant je regrette donc du coup première question est ce que c'est une technologie issue du motorsport l'expérience est inspiré du motorsport mais les coûts des systèmes utilisés en motorsport sont rédhibitoires pour une solution grand public donc non c'est inspiré d'eux mais pas ça ne vient pas d'eux pour l'instant il n'y a pas de système de télégonflage puisque vous faisiez référence à des pressions qui s'adaptaient automatiquement par rapport à une donnée une consigne d'entrée c'est des choses auxquelles on peut réfléchir mais c'est très intrusif évidemment dans des véhicules parce qu'on parle bien d'une installation aftermarket c'est une personne qui décide de s'équiper avec notre système c'est pas le véhicule qui est lui livré comme ça le prix c'est le bon prix non le prix c'est un prix pareil en fait on l'a pas défini tout seul on a des pricers chez michelin qui sont des gens brillants qui travaillent l'élasticité des prix etc en fait une fois qu'on a eu testé avec la trentaine puis la cinquantaine parce que le panel a augmenté au fur et à mesure de clients on leur a demandé à combien ils évaluaient le 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 coût de le coût disons admissible pour pouvoir bénéficier d'un tel service là la déconvenue qu'on a eu puisque tout n'a pas généralement raconte histoire sous son meilleur jour mais ce qui nous a moins plu c'est que des personnes qui avaient expérimenté le service étaient en train de décomposer de façon hyper analytique alors le capteur que j'ai dans les pneus ça doit coûter tant le récepteur ça doit coûter tant bon il faut équiper les pneus d'un truc ok donc peut-être tendre prestations de service et en fait alors qu'on cherchait à vendre une offre de service qui voulait la plus expérientielle possible au moment de parler de prix on commençait à retomber sur la décomposition analytique de chacun des composants qui constitue à la chaîne ioti donc ça c'était hyper décevant pour nous mais pour répondre à la question aujourd'hui vous le trouvez à 399 euros dans le commerce et c'est une solution qui est réutilisable parce qu'on est passé assez vite dessus mais en fait les pneus sont équipés d'un container je sais pas si c'est très visible mais à l'intérieur des pneus il y a un container en gomme et merci et en fait le capteur est réutilisable pas à l'infini mais pas loin enfin tant qu'il a de la batterie à peu près pendant trois ans et le cycle de remplacement des pneus là sur ce type d'usage c'est pas une fois tous les trois ans ça c'est régulier donc en gros une fois que les pneus sont usés je récupère mon électronique la place dans les pneus neufs et c'est reparti pour un tour et dernière question est ce qu'il ya des partenariats avec des teams pour l'instant travail pas avec des teams on travaille avec des des constructeurs et les premiers à nous avoir fait l'honneur de d'adopter de série de solutions c'est renault sport donc la clio 5 engagée en championnat de france italie et espagne championnat asphalte france italie espagne sera doté de série du système comme le disait hug il ya quand même des variantes entre la version motorsport qui se veut être plus professionnel et la version grand public et notamment le fait qu'il ya un portail web derrière qui permet une analyse un peu plus fine des données que celle qu'on a à travers le mobile voilà je pense qu'on a encore temps pour une dernière question ou deux je voulais savoir comment vous avez défini votre échantillon de d'utilisateurs pour avoir des feedbacks est ce que vous avez des critères prédéfinis et comment vous êtes sûr de que cet échantillon représente bien possible je garde le micro on a pris ceux qui voulaient bien non je plaisante on a on a pris en fait nous le but c'était vous savez enfin j'invente rien la fameuse boucle créer mesurer apprendre créer mesurer apprendre on voulait que ça aille très vite donc on voulait pas des gens qui roulent une fois tous les six mois quoi donc le premier critère ça a été de contacter un club auto aussi pour ne pas avoir à faire du démarchage hyper atomisé une personne par une personne on a contacté un club auto un club porsche en l'occurrence et par le biais de du bureau du club on a demandé si nous ouvraient accès à leur adhérent bon ça a été oui et puis dans ses adhérents on s'est mis d'accord sur pour ne pas multiplier le nombre de pneus au début enfin c'était hyper prototype il faut imaginer que on collait des petites capsules en gomme dans des pneus pour que les pneus puissent avoir des capteurs à l'intérieur maintenant tout ça a bien évolué mais au début c'était ça donc pour ne pas avoir une une très grande variété de dimensions pneus à équiper on a essayé de choisir que un modèle de véhicule bon en l'occurrence on en a eu deux ou trois au final mais un modèle de véhicule donc il fallait être propriétaire de plutôt cette génération de véhicules que d'un autre il fallait rouler au moins trois quatre fois par an sur circuit et et puis ne pas être contre l'idée de tester quelque chose qui était imparfait qui planterait vraisemblablement qui donnerait pas pleinement satisfaction et ça ça a été aussi donc là il a fallu le faire accepter aux clients donc je réponds à la question de comment on a recruté le panel et il a fallu alors on parlait tout à l'heure de michelin et dans 9 cas sur 10 on dit michelin ça vous fait penser à on a qualité et là ça a été aussi un des ce qu'on parle de l'adoption du mode agile etc ok encore une fois quand on raconte l'histoire a posteriori c'est vrai que c'est plutôt sympa mais la réalité c'est que on est une boîte un peu sérieuse quand même qu'on expose la marque michelin quand on met une offre sur le marché même si c'est un test et quand on explique à notre dq donc à notre direction qualité qu'on va mettre un truc sur sur le marché qui marche moyen qui est pas tout à fait abouti et qui vraisemblablement connaître un grand nombre de releases avant d'être à un niveau un standard qualité michelin bon la partie est pas gagné gagné quoi ça s'est fait c'était la dernière du coup on a encore le temps donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas comment ça s'est fait convaincre les gens en interne il faut un énorme sponsorship et puis parfois il vaut mieux demander pardon que l'autorisation non la vraie la réponse sérieuse c'est il faut ça aide quand on a un gros sponsorship et là en l'occurrence sans vous détailler parce que c'est pas passionnant l'organisation michelin il y avait le patron de la zone europe pour les pneus tourisme qui c'est lui d'ailleurs qui en 2016 a dit vous vous débrouillez comme vous voulez je veux même pas savoir ce que fait le pneu mais je veux qu'on ait un produit b2c connecté qui raconte quelque chose aux clients et qu'on apprenne des trucs sur l'usage client à zap je veux qu'on soit les premiers et donc en fait ça a été un peu notre carte à chaque fois qu'on rencontrait un frein bon on activait le joker mais c'est je sais pas si ça marche partout comme ça mais pour démarrer après la culture on peut pas décréter du jour au lendemain qu'on change les méthodes de travail donc c'est pas mais un tel jean claude pattes pour ne pas le citer nous a dit qu'il était d'accord ça ça marche ça marche ça marche trois semaines un mois le temps de développer notre affaire et puis derrière on retombe dans nos bons vieux processus donc il faut du sponsorship au début à haut niveau je pense et un petit peu de réussite dans le déploiement de la solution qui fonctionne comme ça pour montrer aux gens que il ya d'autres factions d'autres façons de fonctionner qu'en neuf mois on est capable de j'allais dire de pondre de publier c'est publié 30 mises à jour donc ça veut dire que c'est pas le drame dans le digital en particulier de mettre un truc sur le marché qui est pas parfait parce que contrairement au cycle de vie pneus où il ya généralement lancement d'un pneu fin d'une gamme trois ans après un refresh et puis une release complète trois ans encore après donc le pneu part pour six ans sur le marché là on est quand même sur des cycles beaucoup plus courts d'itération et on peut corriger des bugs donc voilà il faut la culturation elle se fait progressivement mais elle démarre je me répète je suis désolé mais pour moi le démarre d'un très fort sponsorship d'un peu de réussite dans le projet dans le démonstrateur c'est un peu le le démonstrateur de du fait qu'une nouvelle méthode arrive et qu'elle peut fonctionner et puis généralement après ça se fait petit à petit et aujourd'hui on est une pour information on a une quarantaine de une quarantaine de projets qui fonctionnent comme ça chez michelin merci beaucoup à tous si vous n'avez pas osé poser vos questions et que vous en avez tout de même sachez que tous les trois nous nous trouvons juste derrière vous sur le stand w122 donc n'hésitez pas à passer nous serons très heureux de répondre à toutes vos questions merci beaucoup merci merci